Salut à tous, c'est Chris de la chaîne Synodroid TV et vous pouvez nous retrouver dorénavant sur notre blog synodroidtv.net Aujourd'hui, on va présenter le grand test du Elephone S3 parce que vous avez eu du mal à le trouver Et bien écoutez, actuellement en fait, la boutique Gearbest a reçu certainement un vrai lot de Elephone S3 et il est en promo aux alentours de 130 euros au lieu des 170 ou 150 habituellement demandés donc nous on va faire un petit article sur cette grosse promotion de l'Elephone S3 sur notre blog surtout n'hésitez pas à y aller parce que le nombre de pièces est limité donc pour le moment on va attaquer tout de suite la revue du grand test de ce Elephone S3 alors si ça vous intéresse parce que franchement il vaut vraiment le détour alors suivez-moi et on y va on retrouve le grand test Nous allons continuer avec le S3 et donc c'est le jour de présentation du grand test de ce S3 Elephone S3 avec la particularité exceptionnelle de ce S3 c'est son écran totalement sans bordure ce qui fait que c'est le premier smartphone chinois avec un écran totalement sans bordure en attendant le Elephone futur alors il est vrai que nous avons eu le P9000 avec des bordures très très fines le Yumi Super lui aussi avec des bordures très très fines là on avait un smartphone le Elephone S3 avec un écran totalement sans bordure et donc un autre intérêt de ce Elephone S3 et d'une grande qualité aussi comme son écran c'est son lecteur d'empreintes voilà donc on peut recommencer il n'y a pas de soucis vous avez vu la vidéo de déballage prise en main de ce Elephone S3 j'ai déjà fait quelques prises de vue avec la caméra vous avez vu aussi en détail l'écran donc on va revenir quand même rapidement sur ce point voilà vous le voyez les bords très arrondis et totalement totalement sans bordure ok donc je pense que c'est suffisamment détaillé entre cette vidéo et notre précédente sur le S3 pour bien voir que cet écran est juste une dalle magnifique fournie par LG le seul défaut de cet écran c'est comme le Yumi Super c'est qu'il n'y a aucun traitement de surface contre les empreintes des mains et ça c'est vraiment vraiment dommage bon passons sur ce point de détail que sont les empreintes et on va attaquer donc tout de suite par la revue de détail de nos tests alors test en toutou je ne suis pas sûr bon on va le faire quand même je vous les montre parce que bon voilà on les montre toujours mais voilà 37 000 points c'est un classique c'est du 67,53 bon rien d'extraordinaire de ce côté là je pense que c'est pas vraiment vraiment utile de passer son temps à vous montrer ça alors le test de l'écran a montré justement que cet écran était parfait voilà donc je passe les noirs noirs très profonds pour cet écran LG donc au niveau des pixels rien à dire alors les couleurs sont moins pétantes que sur d'autres écrans tels que le Sharp XO qui était sur le Dumi Super par exemple mais vous allez le voir le traitement en fait est mieux fait sur cet écran LG qui est installé donc sur ce S3 alors on va passer tout de suite voilà au dégradé alors vous le voyez quand même une fois de plus c'est que les deux dernières barres de dégradé de couleur restent très sombres elles aussi mais moins que sur le Dumi Super voilà vous le voyez en bas on les voit plus que sur le Dumi Super aussi et les dégradés de couleur sont juste parfaitement rendus aussi vous pouvez le voir bref donc voilà pour l'écran alors le multitouch rien d'exceptionnel 1,5 points pour ce qui est du Wifi alors vous le voyez par rapport au Dumi Super alors il a tendance de temps en temps à perdre une barre alors que la box voilà il a perdu une barre ici alors que le Dumi Super restait tout le temps à fond la box n'est pas très loin mais le signal Wifi est assez fluctuant sur ce modèle par contre la réception 4G 3G aucun souci et on va regarder donc tout de suite le CPU X et visualiser les différents paramètres sensor et consorts qui sont installés configurés sur ce Elephone S3 donc un 6753 à 1,3 GHz maximum c'est un 8 coeurs vous le savez déjà quoi d'autre ? pas grand chose d'autre de ce côté là et bien entendu nous avons un Mali T720 installé sur ce modèle donc le système bon pas grand chose alors ce qui est rigolo c'est qu'on sait que c'est un 6753 et ici est indiqué un 6735 un 4 coeurs bon c'est comme ça c'est des choses qui arrivent une batterie à 75% elle est chargée depuis hier et lui aussi il a été utilisé lors d'un concert au même moment d'ailleurs que le Yumi Super et que le Echo X620 j'étais avec mes 3 téléphones j'avais l'air un peu bizarre tout le monde me regardait bizarrement mais j'ai pu faire des vraies comparaisons les sensors un accéléromètre proximité capteur de lumière rien de plus rien de moins voilà tout simple donc les features on s'en fiche caméra toujours avec CPUX on a beau faire un grand dépermission rien de bien faire c'est pas bien grave donc pour rappel on a une caméra de 13 mégapixels à l'arrière et une 5 à l'avant alors pour rappel la 13 mégapixels arrière alors je loque ici vous avez une simple LED pour le flash à l'intérieur une batterie de 2100 mAh et c'est vraiment là que le point faible de ce téléphone apparaît c'est vraiment sa batterie et sa capacité vraiment vraiment très 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 limitée donc la caméra arrière 13 mégapixels c'est l'IMX 135 je l'avais déjà dit dans la revue donc une caméra qui fait plutôt très bien le travail même si je trouve qu'elle fait moins bien le boulot que sur le Yumi Super en faible luminosité vous le verrez grâce à nos photos et là vous le voyez les traces d'empreintes elles sont multiples elles sont bien présentes et ça c'est vraiment vraiment dommage qu'il n'y ait pas ce traitement de surface sur des écrans quand même haut de gamme installés sur ce genre de smartphone où du coup vous vous retrouvez à l'essuyer quand même régulièrement bon c'est un écran Gorilla Glass 3 donc effectivement très résistant aux rayures alors par rapport au GPU Malik S720 pas de miracle hein donc voilà les résultats une moyenne de 48 frames par seconde avec une plus haute à 87 frames par seconde bon Malik S720 voilà rien de bien extraordinaire de ce côté là c'est clair vraiment l'intérêt de ce modèle c'est vraiment son écran le reste c'est du grand classique alors maintenant ce qui peut faire la différence c'est le son la vidéo vous l'avez vu dans la vidéo de présentation prise en main je vais tout de même vous remontrer quelques vidéos en full HD mais avant on va écouter donc le son sur ce modèle donc châssis métal ça devrait être normalement pas trop mauvais vous allez découvrir ça et vous allez nous dire ce que vous en pensez par la suite en commentaire je mets la même musique que sur le You Miss Super donc vous allez écouter vous allez voir la différence je monte le son c'est parti c'est parti c'est parti Alors, voilà, vous avez bien entendu, je pense, la différence de niveau sonore avec le Yumi Super. Là, le son, il a la pêche. Voilà, c'est vraiment une grosse, grosse différence. Le son est aussi clair, mais il est plus pêchu. Je dirais même que je trouve, il a plus de médium bas que le Yumi Super. Bref, je trouve le son très bon sur ce Elephone S3. On va tout de suite se regarder une vidéo full HD pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de revue. Maintenant, il y a BigBog Bunny. Vous voyez que les couleurs sont parfaitement rendues. Il n'y a aucun, vraiment aucun souci de ce côté-là. Et c'est vrai que de regarder une vidéo full HD avec zéro bordure sur le haut, c'est franchement un vrai plaisir, je trouve. Maintenant, ce n'est qu'un 5,2 pouces. Pour ceux qui sont habitués à plus grand, bon, il faut attendre le futur. Voilà pour la vidéo. Vous avez eu le son. Je vous mets la petite vidéo pour le GPS. Et je vous la remets ici après, on en parle. Je vous mets la petite vidéo. Je vous mets en voiture. Moi, là, j'étais en voiture. Contrairement à la dernière fois où j'étais à pied et j'ai fait un top tout de suite. Donc là, vous voyez, il vient de démarrer. Et voilà, c'est pareil. C'est combien, on va dire ? Deux, trois secondes, allez, maximum. Voilà. Donc, la localisation a juste été parfaite. Elle a été rapide et m'a localisé vraiment instantanément. La triangulation s'est faite très rapidement et vraiment quasi instantanément. Donc, côté GPS, c'est du zéro défaut. Alors, avant de lancer nos conclusions, je vous propose de regarder tout de suite photos et vidéos. Et on en parle juste après. Concernant les photos que vous avez vues, voici peut-être, je ne sais plus d'autres exemples. Vous le voyez qu'ici, par exemple, avec des lumières un peu particulières. C'est-à-dire que le dessus était vraiment gris sombre. C'est les mêmes photos prises qu'avec le Yumi Super. Et avec ces gros nuages blancs et ce ciel bleu ici. Vous voyez que le bas est assez sombre, mais moins sombre que sur le Yumi Super. Mais voilà, c'était un peu en contre-jour. Ce qui fait que la photo devient un peu sombre vers le bas. Donc, ça, c'est un fait. C'est logique. Là, une fois de plus, on était encore clairement en contre-jour. Mais elle reste plus claire, je trouve, que sur le Yumi Super. Voilà. Photo en intérieur de cette salle de concert. avec l'anti-centillement. Et vous le voyez qu'il est très efficace. Parce qu'il n'y a pas ce halo lumineux autour de ces gros projecteurs. Et du coup, ça reste une photo nette. Alors, voilà. Les photos faibles luminosité. Je trouve que c'est là son point faible. Parce que ça manque de détails, en fait, là où c'est très clair. Vous le voyez vous-même. Les artistes paraissent vraiment très éclairés. Alors que ce n'est pas vraiment le cas. Là, ici, une fois de plus, ils sont perdus dans un rouge qui n'était pas aussi violent que ça. Ça manque de détail, de niveau de détail en faible luminosité. Voilà. C'est, moi, ma conclusion sur l'appareil photo. Par contre, vous avez vu les photos en extérieur. Je trouve qu'il fait parfaitement le travail. Ce n'est encore une fois de plus qu'une caméra de smartphone. On ne peut pas s'attendre non plus à un traitement digne d'un réflexe. Qu'il soit numérique ou pas. Mais là, en l'occurrence, il est un peu, je trouve, paresseux en faible luminosité. Je dirais que c'est son point faible. Mais, bon, très honnêtement, il fait un travail vraiment très bon. Alors, le poids de ce téléphone, il est vraiment très, 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 très léger. Et on va mesurer ça tout de suite. Parce que, quand même, on va faire la mesure de poids. Et voir s'il est vraiment OTG, ce petit modèle. Alors, on est bien à zéro sur la balance. Vous le voyez, 165 grammes. Pour information, le phone donne son S3 pour 170 grammes. Alors, vous le voyez, il est bien OTG. Eh bien, écoutez, on va attaquer donc tout de suite par nos conclusions. Personnellement, je trouve donc que vraiment le gros point faible de ce Elephone S3, c'est vraiment sa batterie. 2100, c'est vraiment faible. Lorsque l'on sait qu'un S6 Galaxy S6 de chez Samsung avait une batterie précédemment de 2550 mAh, et que sur le S7, maintenant, on atteint les 3000 mAh. Je ne sais pas si vous êtes un peu intéressé à cette batterie. Où, en fait, on moule la batterie différemment et en suivant vraiment la forme du téléphone. Ce qui fait qu'on arrive à avoir des capacités quand même plus élevées. Parce qu'on prend toute la forme du téléphone pour créer cette batterie. Or, là, c'est de la batterie basique, quelque part. Même si, voilà, elle fait vraiment, c'est 2100, elle fait même un peu plus. Mais, on n'a que 2100. Alors que, bah, des Samsung proposent, même si on n'avait eu que 2500, cela aurait déjà été pas mal du tout. Or, là, on est resté et on est bloqué à 2100 et c'est vraiment trop faible. Il vous faut prévoir une à deux charges dans la journée, ça c'est sûr, c'est clair, net et précis. Surtout, si vous jouez ou vous faites des réseaux sociaux, là, c'est clair, vous êtes sur vos deux recharges dans la journée. En dehors de ça, alors, son prix super agressif, là, actuellement, en plus, on le trouve à 130 euros environ. Donc là, il y a, moi, à part un 10 sur 10, je ne vois pas quoi mettre d'autre. Son écran, pareil, 10, parce que cet écran LG est juste magnifique, des très belles couleurs, il suffit de les voir. Son écran sans bordure est juste parfaitement intégré, aucun défaut d'intégration, rien. parfait collage, tout est parfait de ce côté-là. La caméra, vous avez vu les photos, il fonctionne quand même plutôt pas mal, même si je trouve qu'en faible luminosité, les photos de concert, par exemple, montrent un écart par rapport, par exemple, au Yumi Super. Voilà, ça, c'est mon avis, en faible luminosité. La finition est juste parfaite. Moi, je mets juste un 9 parce qu'il n'y a pas de traitement de surface sur l'écran. En termes de design, alors là, franchement, il n'apporte rien. On suit le mouvement actuel. Il a quasiment la même forme qu'en Yumi Super, légèrement bombé. Bon, voilà, on suit le mouvement, on suit la tendance, on n'apporte rien. Ce n'est pas bien grave. Pour ma part, je trouve, tant que c'est très bien fait. Et là, par exemple, sur ce Elephone S3, c'est quand même parfaitement bien réalisé du côté de la finition faite par Elephone sur ce S3. Quant aux performances, MTK 6753, c'est pas mal, ça peut être mieux, mais ça fait largement le boulot, donc ça vaut quand même largement un 7 sur 10. Ce qui nous fait arriver à une moyenne de 8,1, me semble-t-il, ce qui est, voilà, un bon score, je trouve, pour ce Elephone S3. Et donc, sur ce, bien écoutez, on a tout dit. N'hésitez pas à nous mettre un j'aime, parce que, voilà, plus de j'aime, plus de sponsoring fait par YouTube en tant que proposition de vidéo lorsque d'autres viennent voir, visiter YouTube pour des vidéos techno. Nous mettre un commentaire, bien entendu, à partager à vos amis. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien, faites bien attention à vous. Et je vous dis à la prochaine. Et à ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501